Les expositions qu'elles présentent vont-elles à la rencontre ou, en revanche, à l'encontre des attentes et des intérêts des collectivités autochtones concernées? Et en faisant l'hypothèse que la glocalisation, définie-ci comme l'insertion du local dans la société globale et non l'inverse, permet de concilier les enjeux culturels, politiques, idéologiques et même économiques des collectivités autochtones et autochtones, quel rôle alors ces institutions muséales jouent-elles dans la dynamique des rapports qui se développent entre ces communautés locales et la société globale? Enfin, quels sont les moyens que se donnent depuis peu les collectivités autochtones face à ces musées afin d'assurer la préservation et la transmission de leur patrimoine matériel et immatériel, et comment cela se traduit-il dans les faits? C'est à ces différentes questions que le présent texte est en train de répondre, du moins en partie. Le cas des expositions d'envergure, permanente ou temporaire, telles celles associées à des musées nationaux en France, en Belgique et au Québec, vont me permettre ici d'évaluer d'ailleurs le chemin parcouru dans ce processus de patrimonialisation et de valorisation des biens culturels autochtones. On pourra au besoin constater aussi la réaction des groupes autochtones concernés dans le cas de certaines expositions récentes, car c'est bien de cela qu'il s'agira, déterminer le travail de médiation entre ces groupes et les institutions muséales. Nous commencerons par l'exposition récente des collections royales du musée du Quai Branly à Paris, qui se tenait en 2006, suite à l'ouverture de ce musée consacré aux arts dits premiers. Suite à la création de ce musée français, il a été convenu de rendre compte des riches collections que celui-ci possédait pour son inauguration officielle. Les collections royales, qui sont constituées d'objets acquis sous le régime français au XVIIe et XVIIIe siècles, ici en ce qu'on appelle la Nouvelle-France, dans le cadre d'échanges protocolaires entre des émissaires européens et des groupes amérindiens du continent nord-américain, avec lesquels ils entraient en contact, ont ainsi été mis en exposition pour révéler la grande richesse des objets ainsi acquis et étonnamment bien conservés. Pau de bison, ornée de peinture, wampum, ustensiles, mocassins, coiffes, ornements et parures, forment ainsi la majeure partie de ces collections. Lors de l'exposition à Paris, laquelle devait devenir itinérante et être présentée notamment au musée de Pointe-à-Calière l'année suivante, les visiteurs étaient conviés à admirer le savoir-faire des ancêtres de groupes autochtones des familles linguistiques algonquiennes et irroquoiennes, occupant notamment le nord-est et les régions des plaines de l'Amérique du Nord. Or, dans le contexte de mise en exposition, les représentants actuels de ces groupes furent invités à tenir des cérémonies avant même l'ouverture au public, dans un but avoué de faire connaître et d'afficher le respect dû à ces objets, considérés comme sacrés, à l'égard de ces groupes et de leurs ancêtres. C'est ainsi que l'on a retrouvé, en bonne place, mais discrètement, près des artefacts exposés, des petits sachets d'offrandes manifestant ainsi une attitude de différence à l'endroit des biens culturels exposés, même si ceux-ci ne seront jamais l'objet de demandes de rapatriement, pour bien spécifier. En effet, tous, autochtones comme non-autochtones, reconnaissent que ce sont des objets acquis dans le cadre de traités et d'échanges diplomatiques. Et d'ailleurs, petite parenthèse, au musée de Pointe-à-Calière, quand l'exposition s'est déplacée à Montréal, ce sont les conservateurs eux-mêmes qui ont placé ces offrandes et non les autochtones. Et quand on visitait l'exposition, dans les vitrines, dans les présentoirs, on pouvait observer ce petit sachet qui avait été fabriqué par les conservateurs. Donc, un geste vraiment de respect envers ces cultures autochtones. Même si ce ne sont pas tous les groupes concernés qui furent invités à envoyer un représentant devant conduire un rituel de reconnaissance avec les responsables de ces collections, on a donc dans ce premier exemple une volonté affichée d'agir dans une certaine transparence à leur endroit, même s'il faut déplorer le fait que jamais ils ne furent consultés afin de participer à la préparation de l'exposition, proprement dit, le travail ayant été confié à un spécialiste européen des arts autochtones, nord-américain, M. Christian Feast. Cela peut d'ailleurs expliquer la difficulté que le conservateur en question et ses assistants ont eu parfois à identifier ou valider la nature particulière de certains des objets exposés ou de leur origine tribale particulière. Mon deuxième exemple, maintenant. La situation était quelque peu différente avec une exposition temporaire des musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, appelée Indian Summer. Ça n'a pas été appelé l'État indien, mais Indian Summer, pour ne pas spécifier. Cette exposition, qui se teint en 1999-2000, présentait des objets issus d'acquisitions faites auprès de collectionneurs privés, de voyageurs et de marchands, ainsi que des prêts faits auprès de musées canadiens. Le titre était indien en français, bien qu'on l'ait conservé de l'appellation anglaise, qui renvoie à un moment de l'automne d'une durée de quelques jours consécutifs, et je pense qu'on est en plein temps en ce moment, au cours de laquelle le temps se réchauffe momentanément et devient plus clément, ce qui correspondait chez les tribus amérindiennes du Nord-Est américain à une période d'activités importantes orientées autour de la chasse, à la sauvagine, et au cours de laquelle on se préparait en petits groupes pour aller occuper les territoires hivernales à l'intérieur des terres. Or, cette notion d'État indien n'est pas un phénomène répandu à la grandeur du continent nord-américain, faut-il le spécifier, et elle est de ce fait étrangère à ces groupes qui occupent, par exemple, le sud-ouest américain, les plaines, la côte nord-ouest du Pacifique, ou encore la région orctique, qui est cette région occupée aujourd'hui par les Inuits. Pourtant, les objets exposés au Musée royale d'art et d'histoire promenaient d'autres régions que celles caractérisées par ce phénomène géoclimatique. Ici, le thème rassembleur de l'exposition, donc les Qu'Indiens, aurait dû être appelé autrement. Mais plus sérieusement, il faut reconnaître encore ici, qu'encore ici, aucun représentant autochtone ne fut invité à collaborer à la mise sur pied de l'exposition, laissant donc muette les voix amérindiennes Winwit, qui auraient eu le droit de s'exprimer ici. Pas étonnant d'ailleurs qu'une pétition lancée par un membre de la nation Chocta-Mikar, appelée, c'est son nom, Ciel Walpinstik Homsul, ait circulé sur Internet à cette époque afin de dénoncer le fait, d'une part, que les groupes autochtones concernés dont les objets exposés proviennent de leurs ancêtres n'aient pas été invités à participer à son élaboration, et, d'autre part, que le catalogue de l'exposition, présentant pourtant un titre en anglais seulement, n'ait pas été publié dans cette langue, langue commune de la plupart des groupes autochtones de l'Amérique du Nord. Le catalogue était en outre dénoncé dans cette pétition comme déformant l'histoire, étant même qualifié de révisionniste par le critique amérindien. Cette pétition exigeait en l'occurrence des excuses publiques de la part des autorités de ce musée, excuses qui ne sont jamais venues à ma connaissance. Dans ce troisième et dernier exemple, il s'agit d'une exposition permanente présentant le contenu d'une collection privée acquise en 2006, celle d'un marchand d'art inuit de Québec, M. Raymond Brousseau. Une partie de cette imposante collection d'art inuit, qui porte donc le nom de collection d'art inuit de Brousseau, est exposée depuis deux ans maintenant dans la salle numéro 11 du Musée national des beaux-arts de Québec, salle qui lui est exclusivement réservée. La mise en exposition de cette collection s'est faite, il convient de le souligner ici, sans aucune consultation avec des représentants inuits du Nunavut ou du Nunavik, ces régions aux Arctiques d'où proviennent les œuvres. En effet, les instances muséales se sont appuyées strictement sur les connaissances du collectionneur original, M. Brousseau, et ont fait valider les pièces, quand besoin était, par un conservateur à l'interne, qui n'est pas lui-même spécialiste de l'art inuit. Une telle démarche a d'ailleurs été critiquée récemment dans un article de Dorothy Speak, dans la revue Inuit Art Quarterly, et dans un autre, écrit par Annie D'Amour, apparaître dans la revue Theoros. On peut dès lors s'interroger à savoir dans quelle mesure des musées canadiens ou étrangers de cette envergure, pourtant soucieuse de montrer au public les réalisations passées ou actuelles des sociétés autochtones, ne poursuit pas encore une certaine forme de colonialisme culturel à l'endroit de ces dernières. Pour mieux en discuter, il convient maintenant de voir comment les groupes autochtones se sentent par rapport à de telles approches et quels moyens sont proposés pour les compter. Depuis la première moitié des années 1990, dans la foulée des travaux du groupe de travail sur les musées et les autochtones, lesquels réunissaient l'Assemblée des Premières Nations et l'Association des musées canadiens, la démarche que les musées sont invités à adopter désormais est d'augmenter la participation et par conséquent la visibilité des Autochtones eux-mêmes dans le domaine muséal, en soulignant notamment le besoin d'instaurer les trois conditions d'action suivantes, et je les présente ici. D'abord, établir des partenariats fondés sur la réciprocité et l'estime mutuelle des différents savoirs entre les Premières Nations et les musées canadiens. Deuxièmement, montrer l'importance d'une collaboration réciproque afin de rémédier aux iniquités caractéristiques des relations du passé et, finalement, faire en sorte que les Premières Nations participent de façon active et à toutes les étapes de production, de diffusion et de conservation des musées présentant de l'art autochtone. C'est pour l'opposition que l'on peut désormais accepter comme partie intégrante d'une démarche éthique à laquelle devrait adhérer tout musée traitant des biens culturels autochtones, ont certes visé à corriger les dommages du colonialisme, mais elles servent aussi de moyens efficaces en vue de réactiver la mémoire et l'identité des communautés autochtones dans un rapport d'équité avec les communautés dominantes de la société canadienne, et aussi, on pourrait dire, dans les sociétés européennes, face à des collections qu'elles possèdent et exposent. Or, force de reconnaître ici que les musées du milieu francophone dont il a été fait question dans cette présentation n'ont pas encore adhéré tout à fait à cette nouvelle démarche, qui, pourtant, semble bien fonctionner dans le milieu canadien anglophone, à commencer par le musée d'anthropologie de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Il serait si simple, pourtant, de faire une place légitime aux représentants de ces groupes autochtones, dont les objets ancestraux ou plus récents, sont exposés en vitrine pour la plus grande gloire et le prestige de ces institutions muséales. Alors, y a-t-il un danger pour ces dernières de se voir imposées par des non-spécialistes une vision autre que celle généralement académique qu'elles affichent? Sans doute, mais rien n'empêche pourtant, dans une nouvelle muséologie, des biens culturels autochtones encore, à développer d'ailleurs, de faire de la place à plus d'une vision et permettre ainsi aux visiteurs de se faire une idée plus riche, plus conforme à la réalité du XXIe siècle, de ce patrimoine que l'on tient à tant chérir et à exposer. Comme cette présentation a tenté de le montrer brièvement, la patrimonialisation des liens culturels autochtones et la mise en exposition d'une partie de ces biens s'accompagnent toujours d'un contexte de rapport de pouvoir, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, ce type de rapport qui se trouve sur un socle mouvement des rapports sociaux, dont il faut être conscient, afin de mieux l'orienter vers des solutions acceptables pour les diverses parties impliquées. Les Autochtones, tout comme les non-Autochtones, ont droit au chapitre dans ce contexte et disposent désormais de plus en plus de moyens sur la scène internationale, et mon exemple de tout à l'heure qui référait à cette pétition en est un exemple parmi d'autres, pour faire donc valoir leurs droits et dénoncer les abus qu'ils jugent dommageables pour leur identité culturelle et leur histoire. J'ai tenté pendant ces quelques minutes de vous faire saisir un peu mieux comment ces différents acteurs autochtones comme les non-Autochtones du monde francophone interviennent ou non dans une étape importante de ce processus de patrimonialisation, quelle que soit leur position d'autorité, leur perception, leurs attentes et leurs motivations, et comment ils en viennent à s'opposer ou à s'affronter s'il n'y a pas de place à accorder une véritable négociation ou concertation. Les musées d'envergure nationale et internationale dans l'espace francophone, dont j'ai fait la critique ici, devraient par conséquent revoir de manière plus systématique leur protocole d'exposition à la lumière des recommandations émises il y a plus de 15 ans maintenant par le groupe de travail sur les musées et les Autochtones. Mais aussi dans des projets d'échange fructueux avec les collectivités autochtones elles-mêmes, notamment on sait qu'il y a la mise en place maintenant de plus en plus de, non pas simplement de musées, mais ce qu'on va appeler dans les régions occupées par les communautés autochtones, de centres de transmission culturelle ou d'interprétation culturelle, donc il peut y avoir des partenariats qui soient établis entre ces institutions muséales. Donc, si on veut vraiment entrer dans une nouvelle démarche muséale plus éthique. La position axée sur le maillage stimulant des savoirs experts occidentaux et des savoirs traditionnels autochtones est que ce n'est que lorsque l'on aura établi un dialogue continu et fécond entre les différents intervenants à ce contexte que l'on parviendra vraiment à rendre compte de ce si riche patrimoine culturel dans le respect et la compréhension des peuples à l'ère de la mondialisation. Alors, merci. Miigwech. Nakome.